Depuis quelques années, Nicolas Akkoku Aboumé travaille pour l'accès à une éducation de qualité pour des populations rurales. Coordinateur Mission Planète École Togo et président du conseil d'administration et fondateur de l'association Horizon Éducation, cet altruiste convaincu présente devant les micros de 10 recettes le lien entre les deux associations, les réalisations à l'heure actif ainsi que la projection pour l'année 2019-2020. Le grand zoom sur Planète École Togo et Horizon Éducation démarre avec une brève présentation du personnel avec sa mission particulière. Nous sommes au secrétariat général de l'association Horizon Éducation. Voici le personnel et ici chacun a un vol à jouer pour la bonne marche de l'association. Je commence par notre responsable pédagogique qui est chargé de l'écriture des projets. Par exemple, si nous avons des projets de vacances subtiles, des projets de rénovation scolaire, c'est lui qui se charge de l'éducation. A Saint-France, nous avons notre secrétariat chargé des finances. Est ce genre d'activité, de pression, de saisie et de la gestion de la question pour l'association? Ici, nous avons le chargé de la communication. C'est le qui représente l'association au niveau des médias. Elle, c'est notre coordinatrice générale qui va sur le terrain de se charger des vacances. Ici, c'est notre graphiste. C'est le qui nous sort les idées de conception de vaches. En tant que l'assistante générale de l'association, je me charge de la gestion administrative de l'association. Je gère les courriers qui viennent. Je gère les interlocuteurs internes et externes. Bref, je suis polyvalente. Je veille à ce que chaque tâche soit exécutée. Comme vous le savez, l'éducation est un facteur déterminant dans la vie de tout être humain. C'est ainsi que la Charte universelle des droits de l'homme des Nations Unies stupide dans son article 26 « Tout individu a le droit à l'éducation ». A cet effet, la transmission des savoirs, c'est-à-dire savoir-être et savoir-faire, est aussi l'ouverture de l'homme sur le monde entier. Tous les efforts louables des différents gouvernements dans la plupart des pays africains ont noté toujours un petit écart vis-à-vis à cette non-mission qu'a signé l'école. S'inscrivant alors dans cette logique, un groupe de personnes de bonne volonté, d'origins diverses, issus de différents cours sociaux professionnels, se propose d'accompagner l'éducation. C'est ainsi, pour répondre à ces mêmes besoins, que nous avons décidé de créer une association humanitaire caractère politique et à but non lucratif conformant la loi numéro 40-484 du 1er juillet dénommé Horizon Éducation, qui est une association relais de l'association mère Planète École, basée en France, dont le siège se trouve en Randaï. On a connu l'association Planète École à partir de 2008. Le partenariat a commencé avec le Togo et va se consolider par le touchement d'un ami très personnel qui s'appelle Yvon Balader. En ce moment, j'étais en service à l'UGPAD Manaké en qualité de directeur d'école et je lui ai parlé toujours de mon souci d'apporter ma contribution aussi à l'éducation. Ainsi, la rencontre avec M. Yvon était pour moi une opportunité qui n'a pas hésité de nous mettre en contact avec cette association mère qui est vraiment importante pour nous, je veux dire Planète École. Notons qu'au cours de ces différentes missions, nous avons connu alors de grandes personnalités, d'illustres personnalités. L'inspecteur académique, ici les conseillers pédagogiques, même certains chefs de village, certaines personnes ressources du village. Et là, nous avons connu aussi de grandes personnalités. L'ex-maire de la ville de Dax qui a fait sa visite ici chez nous lors de la construction d'un bâtiment de trois classes à Akagandi. Donc, depuis 2012, la mission Planète École a reparti alors en deux districts, le district d'Agotimé et le district d'Aneho. Le district d'Agotimé regroupait alors par l'EPP Agotimé, A et B, Joupé, CEG, Joupé, puis l'Institut scolaire Le Bongrès. Et au niveau du district d'Aneho, on connaît alors toutes les écoles du littoral, l'EPP Zanvé, l'EPP Agmanakin, Djeta, l'EPP Sivamé, l'EPP Agwegan. Et maintenant, à partir de 2013, nous avons encore ajouté alors tout le centre, les écoles qui composent au centre d'Akagandi. Maintenant, dans les différentes missions, Planète École a construit alors la maternelle à Agmanakin comme Akagandi. Nous avons doté les établissements en banc et en fonction scolaire. Et nous avons soutenu ces enfants déshérités et orphelins. C'est ainsi que nous avons créé, nous avons institué au niveau d'Agotimé, le FESKUZUN, le FESVAR culturel, pour pouvoir valoriser et garder l'épargne culturel. Au niveau d'Akagandi, au FIOKONDI, les élèves pour atteindre le collège de plus proche font plus de 12 kilomètres. Pour résoudre alors ce problème, nous avons initié alors un collège d'enseignement général qui, cette année, est dans sa sixième année. Les deux promotions du EPC ont prouvé de cette école une école de renommée. Cette année, le pourcentage est à 101,44%. Maintenant, pour les différentes missions du Planète École, je me retrouve d'habitude seul face à la rédaction, face aux différentes activités. Mais si même je suis appuyé par les inspecteurs, les partenaires locaux, il reste encore un peu de cas. C'est cette idée-là, et pour résoudre durablement ce problème, j'ai pensé alors créer une association mère, une association relais à notre association mère, de la naissance de l'association Horizon Éducation. Et pour l'association Horizon Éducation, elle a les mêmes objectifs que l'association Mère Planète École. L'aide à la solidarisation, la dotation des écoles en infrastructures, mobilier et immobilier, la formation professionnelle, la mise en place des activités génératrices de revenus. Tenez-vous bien que la plus grande partie des écoles fonctionnent et ont besoin d'être tenues en fonction didactique comme en fonction sportive et autre. C'est à ces besoins-là que nous voulons répondre. C'est pour cela que nous nous sommes rassemblés d'horizons différents pour créer alors cette association humanitaire Horizon Éducation qui est alors relais à cette même association Mère Planète École. L'association Planète École a fait de nombreux progrès, de nombreuses choses au niveau de l'éducation et de la santé. Pour cette année spécialement, nous avons animé deux activités. La construction de la maternelle à Kévé et la construction d'un centre d'élevage aviaire au niveau de Fjord Kondi. Et pour la construction de la maternelle à Kévé, ça a été pris en compte complètement par Planète École. Mais le fait que l'artisan qui avait fourni les dévies, les dévies premièrement, avait désisté, la facture a augmenté. Et c'est Horizon Éducation qui est venu maintenant à Point-Normé pour pouvoir finir les travaux. C'est la même chose que l'installation du centre d'élevage aviaire au niveau de Fjord Kondi. Ce centre d'élevage aviaire a deux objectifs. Promouvoir l'élevage et aussi aider les enfants à être outillés pour se prendre en charge après le BPC et dans le cas où ils ne pouvaient plus continuer les études. Donc ça rentre immédiatement dans leur formation professionnelle. C'est ainsi qu'en même temps, les revenus de ce centre vont servir alors à aider le collège et les cinq écoles satellites qui sont tout autour du collège. Pour la projection de l'année 2009-2020, nous avons beaucoup de rubriques en ce qui concerne les propositions de projets. Et nous voulons accentuer nos actions surtout sur les activités gératrices de revenus au sein des écoles. Après cela, nous voulons instaurer alors des modules de formation au sein des collèges parce que les enfants, certaines fois, après le BPC, n'ayant pas les moyens, surtout dans les communautés les plus réculées, sont à la maison et sont laissés pour compte. Donc, nous voulons alors insérer alors ces formations professionnelles au sein de ces collèges, surtout au sein du collège de Fiocondi pour que, en finissant le premier cycle du secondaire, que l'enfant arrive à avoir alors une formation professionnelle en main. C'est ainsi que nous avons pensé à la couture, à l'artisanat, à l'élevage et à l'informatique. Donc, voilà alors le grand chantier qui nous attend. Faire des élèves qui sortent alors du premier cycle du secondaire, des élèves épanouis, des élèves qui vont prendre des initiatives d'entrepreneuriat. Et à part ça, nous avons aussi la dotation en fonction scolaire. Pour un cahier de 100 pages, l'enfant reste à la maison. C'est pour cela que nous ciblons alors certains enfants déshérités nécessités et nous les accompagnons en fonction scolaire et en scolarité pour pouvoir, pour les aider à finir leur circuit scolaire. Et nous sommes en train aussi de penser, mais sur pied, d'autres activités telles que alors la culture. Nous allons promouvoir alors la culture. Et nous allons faire des festivals au sein des écoles pour pouvoir alors et valoriser nos cultures. Nous avons, dans les années passées, fait des voyages d'échange, d'études et de partenariats. Donc nous avons voulu relancer encore cela. Des gens, des enseignants de l'art, des professeurs de l'art, des élèves vont arriver ici au Togo et l'année qui suit, nous aussi, on va essayer d'aller pour voir comment ça se fait chez eux, comment ça se fait chez nous. Voilà alors à peu près l'écran gentil sur lequel nous allons nous baser au cours de l'année 2019-2020. Dans un premier temps, j'ai voulu remercier et féliciter alors le personnel, mon personnel qui se bat parce que c'est un travail sans résorçage, sans rémunération, je peux dire. Mes remerciements aussi vont à tous les membres de notre association Mère Planète École. et aussi à tous ceux-là qui nous accompagnent ici au Togo pour la réalisation de nos projets. Je veux parler des inspecteurs, des conseillers et puis les différents comités qui se trouvent dans les écoles et dans les centres de santé. C'est ici le lieu de lancer un appel sur l'annelle à toute personne de tout genre de nous apporter leur aide, de nous apporter leur contribution pour que nos objectifs vraiment soient atteints. Nous sommes fiers parce que je sais que nous faisons alors un peu et des gens vont nous aider et qu'en nous aidant nous allons continuer nous allons encore plus faire pour que les élèves soient tous épanouis. les élèves et les élèves